Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Stuffy. On est pour nous sur le dernier jour du CES et on vous fait une petite vidéo de tout ce qu'on a kiffé pendant le salon. Donc si vous avez suivi nos deux précédentes vidéos, vous le savez, le premier jour c'est l'unveil, le deuxième c'est le jour des médias. Et dès le premier jour du CES, on a commencé par aller voir Samsung parce que leur conférence de presse vous avait plu. On a pu voir le The Wall, donc leur télé qui est magnifique. On a testé le Flip, donc c'est leur paperboard intelligent. Et franchement, c'était bien annoncé, etc. On a pu le prendre en main et ça marche super bien. Ça va être lancé fin février pour 2900 euros et je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment très très utilisé en entreprise. Vous savez que j'adore DJI, j'avais adoré le Mavic et le Osmo et là ils ont annoncé le Osmo 2. Donc on est allé sur le stand, on l'a pris en main et franchement par rapport au Osmo 1, il est hyper bien parce qu'il est beaucoup plus léger, il est surtout deux fois, enfin plus de deux fois moins cher. Il va être disponible aux alentours de 140 euros en Europe. Le premier modèle était aux alentours, il me semble, de 300 euros quand il s'est lancé. Donc je pense qu'ils vont faire un vrai carton sur le marché. Ils étaient obligés pour moi de lancer un produit moins cher parce qu'on a des marques comme Zhiyun qui lancent des stabilisateurs à environ 100 euros. Donc là DJI se rapproche de leur prix tout en proposant un software vraiment de qualité. Donc je pense que le Osmo 2 va être vraiment un des best-sellers de 2018. Alors ce qu'on aime bien faire chaque année, c'est marcher dans les stands et voir un peu les trucs fous. Le premier qu'on a vu, c'est un espèce d'hologramme, donc c'est difficile à expliquer. Je pense qu'il y a des vraies applications pour le monde de la publicité et qu'on devrait devoir de plus en plus de supports en hologramme à l'avenir. Un deuxième produit, ce n'est pas vraiment un produit, c'est un projet qui nous a attiré l'œil. C'est un robot qui joue au ping-pong et franchement, on est resté 15 minutes sur le stand. Ils mettaient tout le monde à l'amende, c'est simple. Je pense très sincèrement qu'il n'y a qu'une seule personne dans le monde qui peut battre ce robot, c'est moi. Parce que je pense que mes petits revers lifter, ils sont imparables, même pour un robot très très intelligent. On est allé aussi chez Netgear, ils nous ont présenté leur nouvelle gamme, donc une lumière Arlo. Ce qui nous a intéressé, c'est le nouvel Orbi. Orbi, c'est leur système Wi-Fi assez simple, mais qui a une énorme portée, qui est hyper simple à installer. Je l'ai chez moi et ça a réglé tous les problèmes en appartement. Et ce qui est vraiment important avec ce qu'ils ont présenté cette année, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec Disney sur le contrôle parental. Donc ils utilisent une application qui s'appelle Circle, qui est ultra développée aux États-Unis. Et en fait, ça intègre dans la box Orbi ce contrôle parental-là pour 4 euros par mois. Et franchement, la démo nous a bluffés, j'ai hâte de le tester chez moi pour voir ce que ça donne. Alors bien sûr, comme chaque année, les marques, toutes les marques en font des caisses. On a des lumières partout, etc. On a aussi, comme chaque année, vu une énorme présence de la French Tech, surtout au salon Eureka Park. On est beaucoup plus dans le B2B que les années précédentes. On avait beaucoup d'objets qui étaient présentés. Là, on est sur les applications, sur les applications B2B. Mais la French Tech était, je crois, la plus représentée ou la deuxième plus représentée du salon. Et on parlait de la France et on parlait français surtout un peu partout. Il y a eu un moment génial pendant CES, je ne pensais pas que ça pouvait arriver en fait. On était dans le Convention Center, donc c'est là où il y a les énormes marques qui sont présentes. Et d'un coup, coupure d'électricité générale, donc plus de lumière, plus de Wi-Fi, ce qui est assez marrant pour un salon high-tech. Et c'était marrant comme expérience à vivre parce qu'on n'était pas nombreux au final, au bout de quelques temps, dans le salon. Et on pouvait marcher tranquillement dans le CES, même si aucun écran ne marchait. C'était vraiment un moment assez spécial. Bon courage à l'organisateur du CES parce qu'il y a eu la coupure pendant 3 heures. Je pense que les marques qui avaient un stand de 2000 mètres carrés vont demander un petit refund. Si vous avez lu les articles pendant le CES, la vraie star du salon, c'est Google. Ils ont mis du Google Assistant de partout. Donc sur chaque stand, il y avait une personne qui avait une petite combinaison Google Assistant pour montrer comment s'interfacer le Google Home avec les produits des stands. Ils ont mis dans tout Vegas des pubs, sur les écrans géants, sur les tramways, donc c'est absolument n'importe quoi. Et ils ont fait une petite opération de com qui a bien marché. C'est à chaque endroit du CES, donc il y a 3 espaces. Ils ont fait une petite machine en fait où les gens faisaient la queue pendant en moyenne une heure pour en fait gagner un cadeau en parlant à Google Assistant. Petite pensée à Bob et Antoine qui ont attendu une petite heure et qui ont gagné chacun un tote bag Google. Et je pense qu'ils sont très très heureux alors qu'il y avait des Google Home Mini ou des Nest qui étaient offerts. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je voulais vous remercier personnellement parce que vous avez été énormément à nous suivre sur le site, sur les réseaux sociaux et sur YouTube pendant ce CES. Ça nous fait plaisir de le faire. Ça nous fait plaisir de voir que vous aimez ça. Je fais aussi une petite dédicace à tous les blogueurs français et les médias français qu'on a pu croiser. Je pense notamment à Antoine Gilbert et Bob Jouy pendant le salon, à Cédric de Maison et Domotique, à Hervé d'Abavala, à David et Laurent de Domadou et à Julien de Ça sert à quoi ? Et je fais aussi un gros bisou à Charlotte qui n'a pas été en forme pendant ce CES, mais je pense à elle. Si vous avez aimé la vidéo et tout le contenu qu'on a envoyé pendant le CES, continuez à suivre Stuffy, on vous fait suivre les innovations pendant toute l'année. Et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et pourquoi pas au MWC de Barcelone fin février. Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Stuffy, ça va ? Merci. Merci.